Les princes de l'amour 6, Sébastien évoque l'arrivée de Kim Glow En interview pour Purbrick, Sébastien des princes de l'amour 6 est revenu sur l'arrivée de Kim Glow dans le programme pour aider Antoine Di Matteo. Grande surprise dans Les princes de l'amour 6. Kim Glow a débarqué dans le programme. Pourtant, la candidate de télé-réalité avait tiré un trait sur sa carrière. Mais l'appel de la télévision semble avoir été plus fort. Toutefois, la jeune femme n'est pas vraiment venue pour chercher l'amour. En effet, c'est pour aider son ex Antoine Di Matteo à trouver chaussure à son pied, après ses nombreux échecs depuis le début de l'émission. Malgré tout, la jeune femme va tenter de raviver la flamme entre elle et son exemple. Sébastien a donné son avis sur l'arrivée de la bimbo. Les princes de l'amour 6, Sébastien parle de Kim Glow. L'arrivée de Kim Glow a fait réagir sur les réseaux sociaux. En effet, nombreux ont été les fans du programme à se ravir de l'arrivée de la jeune femme. Antoine Di Matteo, lui, n'était pas le plus heureux du monde lorsqu'il a vu son ex arriver dans Les princes de l'amour 6. Sébastien, qui ne connaît pas vraiment la jeune femme, a malgré tout tenu à la défendre au micro de Purebrook. Tous les gens qui disent que Kim Glow est une folle, une tarée, elle est détestable et c'est une personne qui met une super bonne ambiance dans la vie là et, elle a un cœur en or et elle a eu le courage de venir en tant que prétendante malgré son statut de personnalité emblématique de la télé-réalité française. Elle est venue pour aider Antoine et pour savoir si c'est toujours possible entre eux. Les princes de l'amour 6, Kim Glow et Sébastien, amis. En tout cas, cet amour de la part de Sébastien envers Kim Glow semble réciproque. En effet, celle qui vient de débarquer dans Les princes de l'amour 6 a parlé de sa relation avec l'ex d'Hilarie. Il semblerait qu'elle apprécie beaucoup le jeune homme. Preuve en est avec sa dernière déclaration. Sébastien c'est vraiment poteau, je le trouve tellement drôle. On s'est tapé des barres de rire tout le long, on va saouler tout le monde. On faisait des sketchs et je ne sais pas si ça sera diffusé mais moi je mettrais des petits making-of une fois que tout ça sera lancé, où on fait les imbéciles avec Seb. Sous-titrage Société Radio-Canada